... Saumur, 28 000 habitants. Une ville réputée pour sa douceur de vivre. Pourtant, dans le centre-ville ancien notamment, de nombreux ménages rencontrent des difficultés pour accéder à l'énergie ou régler leurs factures. En partenariat avec GDF Suez, la municipalité a donc décidé de mettre en place, début 2013, un plan de lutte contre la précarité énergétique. Objectif, aider 120 familles à réduire leur consommation en énergie. Explication avec le maire de Saumur, Michel Abchin. Nous avons souhaité mettre en place cette initiative d'aide contre la précarité énergétique. Il fallait d'abord se poser la question comment identifier dans les différents quartiers de la ville les familles susceptibles de se trouver dans cette situation et que l'on pourrait accompagner. GDF Suez apporte un outil innovant pour permettre la cartographie de la précarité énergétique sur le territoire de la ville ainsi que le dénombrement des personnes éligibles aux tarifs sociaux de solidarité. Nous sommes rapprochés de GDF Suez qui dispose d'un outil d'analyse puissant basé sur des iris définis par l'INSEE. Nous en avons 11 à Saumur. permettant de cerner, déterminer à l'intérieur d'un même secteur géographique de la ville quelles sont les familles et les habitats qui rentrent dans le champ de ces critères de précarité énergétique. Pour simplifier, notre outil se présente comme un logiciel qui agglomère à la fois des données internes propres à GDF Suez sur les consommations et des données des ménages issues des fichiers de l'INSEE. Je pense qu'il sera absolument indispensable de nous aider à, non seulement identifier, ça, l'outil GDF Suez le permet, mais également convaincre les gens d'accepter la démarche et de s'y associer de façon à ce qu'elle devienne positive et efficace. Le plus important reste à produire, à savoir le plan de bataille que nous allons mener conjointement avec le Conseil Général, le CCAS, la ville de Saumur, GDF Suez et toutes les associations qui vont être mises à contribution pour essayer d'éradiquer cette précarité énergétique. On n'attend pas que les gens viennent demander de l'aide. C'est nous qui, grâce à l'outil de GDF Suez, détectons là où il peut y avoir des problèmes et les agents du Centre Communal d'Action Sociale, du CCAS, vont voir ces gens et leur proposent de réduire, en quelque sorte, leurs factures énergétiques. Et ça, c'est évidemment extrêmement bien perçu, même si encore aujourd'hui, on n'en est qu'à une vingtaine de familles. Mais on ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada